Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et pour les copains et les copines, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On va manger un aliment d'une couleur pendant 24 heures. Ah, comme l'autre fois avec les aliments jaunes. Oui, c'est ça. Alors effectivement, on a vu les copains et les copines, vous aviez adoré cette vidéo. Alors comment on sait qu'ils ont adoré la vidéo ? Parce qu'il n'y a plus de commentaires. On l'a vu au nom de like. Bien sûr, on l'a vu avec les pouces bleus. Donc pensez bien à mettre les likes, c'est la meilleure façon pour qu'on se rende compte des vidéos que vous appréciez. Et donc là, on a vu que ça vous avait plu. Donc, c'est reparti ? C'est reparti. C'est reparti. Allez, c'est pas la même roue que l'autre fois. Donc là, on va voir sur quelle couleur vous tombez. Bien sûr, si c'est jaune, on recommence. On va pas refaire une nourriture jaune. Alors, alors... Rouge ! Rouge ! Nourriture rouge ! Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nourriture rouge ? Euh... Voilà, à part des fraises et des cerises, je sais pas vraiment. Alors, fraises, cerises... Cranberries ! Cranberries ! Alors, les cerises, on est quand même au mois de mars. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça va être un petit peu prématuré. Et soit utilisé du steak. Mais du steak, une fois que tu le fais cuire, il est plus rouge. Mais à l'intérieur, il y a du rouge. C'est vrai, c'est vrai. Des framboises, oui, c'est rouge aussi. Ce que je vous propose, c'est que j'aille faire les courses. Allez. D'accord ? Et je vous ramène un maximum d'aliments rouges, plus ceux qu'on a déjà dans les placards. Ça vous va ? Ouais ! Ouais ! Allez, c'est parti, à tout à l'heure ! Les garçons ont tourné la roue. Ils sont tombés sur la couleur rouge. Donc, hop, hop, hop ! Me voici en train de faire les courses pour leur ramener un maximum d'aliments de cette couleur. Alors, aliments et boissons, j'essaie de trouver le plus de rouges possible et j'espère que ça va leur plaire. Allez, je continue. Les garçons, est-ce que vous êtes prêts à voir le contenu de nos courses ? Prêts ! Oui, il y en a un petit peu de partout, ça ne rentrait pas tout dans le sac. Avec tout ça, il va falloir essayer de faire des menus à peu près équilibrés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aliments rouges, du coup ? Nous avons du chorizo. Oui. Hum, ça c'est pas mal. Chorizo fort, donc ça c'est plus pour Néo. Des framboises ! Et des framboises, effectivement. Et chorizo doux, ça c'est plus pour Soine. Et des groseilles et des fraises. Traises et groseilles, ça c'est bon, des fruits. Des fruits et des légumes 5 par jour, vous vous souvenez ? Ça va permettre d'équilibrer un petit peu cette challenge. Maintenant, nous avons un poiron. Poiron rouge, le bonheur pour Néo. Néo qui raffole des légumes. T'es content de ranger du poiron ? C'est bon pour la santé. Alors, vous me direz si vous le voulez cru ou cuit. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? C'est pas sûr qu'il soit rouge à l'intérieur, on vérifiera. C'est blanc, Yéop. Ah bah voilà. C'est bon de changer. Ça, à mon avis, c'est pareil. Tu penses que c'est pas rouge non plus dedans ? Non, c'est pas sûr que ce soit rouge à l'intérieur. Ouais. Non. On verra. Et après ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de rouge ? Des roses. Ah, bah oui, voilà. Tout simplement. Effectivement, là, ce sont les tomates cerises qui nous intéressent. Et des radis ? Les radis, c'est rose. Je les ai utilisés d'ailleurs pour ma vidéo, moi. T'as trop de chance. Bon, chacun son tour. La rose n'est pas tombée sur le rose. Alors, quoi d'autre ? Nous avons des chips aux légumes. Et en fait, celles qu'on va manger, ce sont les chips aux betteraves. Exactement, les chips aux rouges, ce sont celles à la betteraveur. Et oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Spaghetti aux quinoa tomates ? On voit déjà. Néo qui a pris direct un truc qui l'intéressait. Alors, chez Néo, on a des bonbons, voilà. La rouge, voilà. Et puis, on a alors un spaghetti aux quinoa tomates ? Oui, des pâtes à la tomate. Des pâtes rouges. C'est pas excellent, ça ? Oui. En plus, ce sont des pâtes bio. C'est bon pour la santé, ça ? Et oui. On va goûter des pâtes rouges. Qu'est-ce que c'est-ce ? La gaufrette aux légumes. Oui, ce sont des petits biscuits, mais salés à la betterave encore. Donc, en même temps, c'est le pâtes rouge. Ça va pas mal. C'est super sympa ce challenge, ça nous permet de goûter plein d'ingrédients qu'on n'aurait pas l'idée d'acheter d'habitude. Évidemment, le jus de tomate. Jus de tomate. Alors, ça, on a l'habitude d'en boire, mais vous, pas trop, les enfants. Ça va être un pâtes rouges du tout. Ça va être l'occasion. C'est la boisson que je déteste le pâtes. Ça permet de goûter, comment ? C'est des confitures. Confiture de fraise. Ça, c'est pas mal. Je t'aime pas la confiture. Quand même, la confiture de fraise, c'est bon. C'est bon, la confiture de fraise. On essaie de goûter au moins les ingrédients rouges. C'est quoi, ça ? Des fruits au sirop. Qu'est-ce que tu voulais tout à l'heure ? Des cerises, voilà. Et bah voilà, comme c'est pas vraiment la saison, tu as quand même des cerises. Ouais. Mais là, évidemment, elles sont dans un bocal. Et elles sont rouges, normalement. Oh, c'est simple. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est, ça, Swan ? J'en ai aucune idée. C'est de la betterave. Betterave rouge tranchée. Hum, c'est une bonne fraise avec ça. J'adore ça. Mais oui, ça fait super. Wow, l'oasis. C'est la fraise. Ça va plaire à Swan. Fraise framboise pour que ce soit rouge. Voilà. Ça, ça va être plus pour le goûter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du ketchup. Évidemment, du ketchup. On n'en a pas besoin, vu qu'on a les spaghettis rouges. Pour donner un petit peu plus de goûte. Oui, voilà. On va dire ça. Alors, et ça ? Une lettre de thon à la tomate. Oui, alors, je ne sais pas si c'est vraiment rouge, mais normalement, c'est à la tomate. Donc, en principe, ça doit être rouge. On va vérifier. Alors, j'aime bien la tomate et j'aime bien le dos. Ça doit aller. Ça doit aller, normalement. Alors, quoi d'autre ? On a des pommes. Oui, des pommes rouges. Ça, c'est pas mal. Comme dans Blanche-Neige. Ça, c'est quasi. Mais promis, ce n'est pas le même genre. Oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses, c'est bien. Et de la soupe aux tomates ? Oui, velouté de tomates. C'est trop bon. Alors, là, vous allez avoir bonne mine. Tomate, matin, midi et soir. Orangina rouge. Ah, voilà. Ça, c'est cool. C'est une cranberry. Donc, là, chacun va avoir son petit peu. Voilà. On est au cas d'orangina rouge. Parfait. Et cranberry pour Swan, effectivement. Encore des betteraves ? Non, là, ce sont des haricots rouges. C'est pas pareil. Ah. C'est bon, les haricots rouges ? J'aime bien les haricots, mais pas trop les haricots rouges. Ah, ben voilà. On a juste de la sauce tomate. Et sauce tomate pour mettre sur les pâtes. Tu fais cuire, c'est bon. On a procédé à la répartition des aliments. Donc, pour ce soir... Oui, là, je crois que ça prend forme. Pour ce soir, les garçons commencent avec des boissons. Donc, oasis pour Swan, orangina rouge pour Néo. En entrée, ce sera velouté de tomate. Pour la protéine, on a des miettes de thon. Ensuite, on a des féculents spaghetti au quinoa-tomate. On a un petit peu de légumes quand même avec une sauce tomate. Condiment avec du ketchup pour ceux qui veulent. Ensuite, on a des petits suisses à la fraise. Et des fruits frais. Fraise, framboise et groseille. Oui ! Ah ouais, ça fait plaisir à Swan. Pour demain matin, petit déjeuner, vous aurez donc un produit laitier. Ce sont des yopes à la fraise, du jus de cranberry. Alors, ce sont des petites gaufrettes aux légumes. Ça va être bizarre, ça, hein ? Avec de la confiture de fraise. Ça va être un sacré mélange. On va voir si c'est bon. Pour le lendemain midi, vous aurez du jus de tomate pour arroser ce repas. Vous aurez également en entrée des crudités, tomate-cerise, betterave et poivron cru. Vous avez décidé qu'il serait cru, finalement. Ensuite, en protéines, ça sera du chorizo. On va dire que c'est de la protéine. Féculents, on aura des haricots rouges. On aura des chips à la betterave. Ensuite, de nouveau, des petits suisses. Donc là, c'est une autre marque. On va voir au niveau de la couleur si c'est pareil que la veille ou pas. Et des pommes rouges. Et enfin, pour le goûter, alors là, le goûter, c'est pas du tout équilibré. On a des cerises au sirop et des fraises tagada. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour le challenge. On rééquilibrera après. Est-ce que vous êtes prêts à manger rouge pendant 24 heures ? Prêts ! Allez, c'est parti. Donc là, on va préparer le dîner avec tout ce qu'on a prévu. Et on passe à table. Et le repas est servi. Voilà. Mais les spaghettis sont devenus oranges. Très envie. Dommage. Ça, c'est le petit souci. Ils ont changé de couleur à la cuisson. Alors, vous avez ici la sauce tomate que vous allez pouvoir mettre dessus. Donc du coup, ça va redevenir rouge. Sinon, ketchup. Ça, c'est le thon à la tomate. Vous avez chacun votre soupe. Ça, c'est trop bon. Donc, ça, il y a son petit bol de velouté de tomate ici. Et pour Néo, juste là, son bol de soupe à la tomate également. Et on s'est rendu compte que la ratatouille qui était prévue au départ pour les parents, pour Greg et moi, était rouge à bougie. Donc du coup, tout le monde va pouvoir à manger. C'est super. Néo a pris de l'orangine à rouge en boisson. Et Swan, t'as pris l'oasis, c'est ça ? L'oasis fraises framboises. Bon appétit, garçons. Régalez-vous bien. Tout en mode rouge. Ça va ? C'est bon, les pâtes à la tomate, alors ? Oui. Pâtes au quinoa et à la tomate. Ça te plaît, Swan ? Eh bien, voilà, on refera. Eh, mais avec ce challenge, on découvre plein d'aliments nouveaux. C'est super. Oui, très, très bien. Et c'est le moment du dessert. Et voilà. Est-ce que c'est bon alors ce repas tout rouge ? Ça va, ouais, tranquille. Ça va ? Ça se fait. Néo, c'est le grand moment du test pour voir si ton petit suisse est rouge ou pas. Ouais, on va voir ça. On a un gros doute. Soit de l'huile à miser sur les fruits, donc c'est bon. Rouge. Ouais. C'est pas vraiment rouge, hein. Mais bon, on va faire avec. Par contre, les fruits, pas de problème, hein. Une petite framboise, une petite groseille ou une fraise. T'es prêt pour aller au dodo ? Oui. Allez, petit bout de chauffe au lit. On continuera le challenge des aliments rouges demain matin. Mais t'as pas mis de pyjama rouge ? C'est manger rouge. Ah, d'accord. Ça se mange pas, les pyjamas. Ah bon, bah ça va. Allez, bisous, mon cœur. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. À demain, demain, petit-déj rouge. D'accord. Ça ira ? Ouais, ça va, allez, tranquille. Allez, bonne nuit, dors, viens. Bonne nuit. Ça y est, c'est le matin et je vais aller réveiller Soin et Néo. Les garçons, c'est l'heure du petit-déj. Ah ! Ah, coucou ! Coucou ! Attends, attends, mais c'est quoi ça ? Oh non ! Ah bah, c'est tout rouge. Ah bah, c'est tout rouge. Bien dormi ? Ouais. Oui. Moi, je laisse tout côté au gaufre. Ce matin, c'est gaufre au betterat avec de la confiture de fraise, petit jus de crâne de riz et du yop à la fraise. Oui. C'est parti ? C'est parti. Allez, on teste. Allez, confiture, on va ouvrir aussi des petits... Ah, ça sent bien bon. Et ça, est-ce que ça sent bon ? Ça sent bon, ouais. Ça, c'est vraiment le test. On va goûter. Je vais goûter, perso. Déjà nature ? Trop bon. Ça sent pas, ouais. Ça sent bon ? C'est vrai. Ben voilà, comme ça, on aurait essayé un nouvel aliment. Et alors, est-ce que c'est bon avec de la confiture de fraises dessus ? Hum, j'ai essayé. Allez, on essaye de la confiture de fraises. Allez. Ça va faire effectivement sucré-salé, normalement. Ouais, voilà. Alors ? Moi, je n'ai pas la confiture de base, donc... Tu n'es pas trop confiture, oui, c'est vrai. Moi aussi. Non, mais... C'est où, Desmond ? Euh, non, merci. Tu n'as pas essayé, toi ? Euh... C'est bon, moi. Je n'ai pas la confiture de base. Je vais quand même essayer. Ça, vous n'êtes pas trop confiture, ni l'un, ni l'autre. Ah. Alors ? La tête. On va me dire pas si mauvais que ça. Ça va ? Son début, il a un meilleur goût que moi. Ça va, ça vous plaît ? Ouais. Ah ben, ça va, ce petit-déj alors ? Ah oui. Et ça va, la tienne. Santé. Allez, on boit rouge ce matin avec le jus de cranberry. Ça va, bon, j'en boit tous les matins, donc forcément, vous avez l'habitude d'en boire aussi. Trop bon, ces biscuits. Ah ben, finalement, vous allez adorer ça. C'est pas mauvais du tout, en fait. Ah ben, voilà. On a eu une petite chute. Oui, alors, dans la maladresse de Swan, il avait trouvé un petit morceau. Un petit chou. Confiture gâteau, cranberry gâteau. Donc là, c'est bien rouge, hein. Même dans le verre. Ouais, parfait. C'est parfait. Bon, je vais essayer le yop. Alors, le yop, on s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment rouge à l'intérieur, finalement. Non, non, non. C'est le packaging qui est rouge. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous consommez régulièrement. C'est pas nouveau. Mais on t'est pas nouveau. Alors, vous trouvez comment ce petit déj rouge, finalement ? Désurant. C'est marrant, hein. On termine ce petit déj, les garçons ? Et puis après, la douche, on s'habille et on démarre la journée. Ah ben, oui. Les garçons sont partis se préparer et pendant ce temps-là, je vais faire un petit test avec Oreo pour voir si lui aussi il est d'accord pour manger rouge. Et la réponse semble positive. C'est bon le poivron, dis donc. Oui, oui. Ça lui plaît aussi à lui. Impeccable. Donc aujourd'hui, on mange tous rouge. Et voici les ingrédients du déjeuner rouge qui attend ces messieurs. En entrée, vous vous souvenez, on a des tomates cerises, des betteraves, un rouge et du poivron. Ensuite, en protéines, on a du chorizo. En féculents, dirons-nous, on a des petits chips. Alors, la betterave, donc là, il va falloir faire un tri pour ne garder que les rouges. On a également des haricots rouges. Je pense que je vais les faire chauffer. On arrose tout ça avec du jus de tomate. En dessert, on va avoir des petits suisses à la fraise. Et pour finir, des pommes bien rouges. Mais il n'y avait pas de pommes tout à l'heure ? Dis donc ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je mange. Tu commences par le dessert, toi ? Oui. Oh là 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 là. Bon. Ça va, mon papa, il reste. Et voilà ! Un déjeuner complètement rouge. Est-ce que vous reconnaissez tous les ingrédients ? Ben oui. Nous avons des haricots rouges. Oui. De la betterave. Oui. Des poivrons. Oui. Ben de la tomate. Jus de tomate, oui. Du chorizo, pas piquant. Pas piquant. Ça, c'est le doux pour Swan. Oui. Des tomates cerises. Oui. Du jus de tomate, encore une fois. Des chips de betterave. Oui. Et du chorizo, par contre, piquant. Piquant. Ça va, on a goûté ça. Normal. Ça va. À table ? À table. Allez, bon appétit ! Merci. Ah, Swan y tente le jus de tomate. Alors, c'est comment le jus de tomate ? T'aimes pas trop ? Non. Non ? Moi, j'aime pas le jus de tomate. Ah, mais on va boire un petit peu, quand même. Ouais, on va boire. J'en ai plus un petit peu. C'est bon pour la santé, en plus. Eh oui. La tienne, Swan. J'aurais bien vu. Alors, Néo, comme penses-tu ? Ah. Wow. T'aimes pas ? Ah non, j'ai jamais aimé le jus de tomate, moi. Ah, ça donne des idées pour un prochain challenge, ça. Un prochain gage. Les champignons et les olives, c'est déjà bien. Attends, champignons, olives, jus de tomate. Finalement, après cuisson, les haricots ont viré un petit peu au violet, quand même, hein ? C'est moins rouge. Et les chips à la betterave aussi, pareil. Mais bon, ça ressemble, quand même, hein ? Oui. Bon app'in. Merci. Est-ce que vous connaissez tous les aliments que vous avez dans votre assiette ? Bah oui. Vous les avez déjà tous mangés au moins une fois ? Oui, franchement. Euh... Oui. Oui ? Et est-ce que vous les aimez tous ? Euh... Non. Ah, alors qu'est-ce que vous aimez moins ? Moi, les haricots rouges et pop. T'as déjà goûté les haricots rouges ? Les haricots rouges. Ok, on n'a jamais goûté les haricots rouges. Avec un moment. Allez, Swanouf. Néo, toi, tu connais les haricots ? Oui, je connais. Tu goûtes en même temps ? Allez. Oh, Swan, quand même. Il a le mal qui tremble. Swan, à tienne. Voilà, ça y est. Bravo, Swan. T'es meilleure. Allez, on mâche. Bravo, Swan. Alors ? Serre-moi la main. Un peu. Oh, ça va quand même. Un petit bout de poivron maintenant. Je sais que ce n'est pas ce que vous préférez. Je l'aime bien avec d'autres trucs. Mais à part, ce n'est pas ce que je préfère. Tu l'aimes bien avec la pizza ? Par exemple. Par exemple, oui, voilà. Allez, un petit morceau de poivron. Et ça vous permet de manger, encore une fois, différemment. Ouais. Et des légumes. Oh, c'est bon poivron. Allez, bon repas. Merci. Allez, c'est parti pour les desserts. J'ai jamais goûté ces yaourts, donc je vais essayer. Tu n'as jamais goûté de petits suisses à la fraise ? Là, c'est la blague. Bien sûr que si. Bon, ils sont moins rouges que ce n'emballage. C'est vrai. Mais ils sont quand même plus rouges que ceux d'hier soir. Bien plus même. Alors, au goût, ils sont bons ? Ils sont bons. Ils sont bons. Ça va ? Bon, bah, c'est ce qui compte. Swan, il a déjà mangé sa pomme. Voilà. Mais toi, Néo, tu ne vas pas manger la tienne. Néo, 5 fruits et légumes par jour. Les garçons profitent de leur samedi après-midi. Ouais. Il ne fait pas très beau dehors, donc du coup, profitent de la console. Allez, viens ! Allez, quand tu vas comme ça ! Vous préférez prendre le goûter dans la cuisine ou ici ? Bah, ici. Je vous amène ça, messieurs les Pachas ? Merci. Oui, merci. Pour le goûter rouge, nous avons des fruits au sirop. Ce sont des cerises bien rouges. Et il y a également des fraises baguettes. Et voilà, le goûter des petits Pachas est prêt. Donc, on a effectivement les cerises au sirop. Donc, il y en a un petit peu moins. C'est pour Swan. Et au milieu, je leur ai fait un petit pot commun avec des fraises tagada. Je sens qu'ils vont se régaler. Et voilà, messieurs, c'est servi. Bonne dégustation. On va goûter, Soine, du coup. Allez. J'en ai déjà goûté une, moi. Ah oui, tu as déjà le noyau. C'est comment, alors ? Pas mal, pas mal. Pas mal ? On mange pas trop souvent des fruits au sirop, hein. T'as dit qu'on en prépare des fruits frais. Ça va, c'est bon ? Oui. Et c'est la fin de ce challenge. Et voilà. En mangeant rouge. Bon, en vrai, c'était pas bien compliqué. Bon, c'était sympa. C'était bon. En plus, c'est bien de varier les aliments. C'est vraiment des aliments qu'on mange pas souvent. Ça vous a plu, alors ? Oui. Oui, ça va ? Oui. Et par rapport au challenge avec des aliments jaunes ? Je préférerais les aliments jaunes. Pareil. Vous avez préféré les jaunes ? Ah oui. Ah oui. Il y a plus. Bah oui, les frites, les chips, les nuggets. Je comprends, je comprends. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge avec une autre couleur ? Ouais, trop. Enfin, ça dépend des cakes. Soine se méritie maintenant. Ça dépend de ce qu'il faut manger. Bien sûr, si vous aimez ce concept de vidéo et si vous voulez qu'on recommence avec des aliments d'une autre couleur pour nous faire comprendre, vous explosez le compteur des... Poussets ! Évidemment ! Bonsoir à l'amour. Bisous ! D'accord ! Avec tout le monde, bisous ! Bye bye, des pions, bisous, brouhous ! Allez, c'est vrai ! Bye bye ! Bon, maintenant, place aux aliments multicolores ! Bon, c'est presque ça quand même, hein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501